Est-ce que je sais prier ? Comment être sûr que mes prières montent au ciel ? Comment faire pour que Dieu entende mes prières ? Est-ce que Dieu répond toujours de la même façon ? Notre histoire d'aujourd'hui va répondre à ces questions si importantes. Bonjour les enfants. Pierre, l'apôtre, le disciple, l'ami de Jésus, était toujours avec Jean et son frère Jacques, partout avec Jésus. Maintenant Jésus-Christ est retourné au ciel, chez Dieu le Père, et il a envoyé son Saint-Esprit sur la terre pour habiter dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Je t'ai déjà raconté ces choses dans les histoires précédentes. Alors Pierre a amené la bonne nouvelle de l'évangile aux païens, ceux qui ne sont pas juifs, quand Dieu l'a envoyé chez Corneille. C'est merveilleux et nouveau, car les juifs apprennent maintenant que Dieu sauve aussi les non-juifs. Il y a de plus en plus de chrétiens et les juifs les détestent. Eux, ils attendent un sauveur qui va être le roi qui va les délivrer des Romains et de toute injustice sur cette terre. Et c'est vrai que Jésus le fera plus tard, mais pour l'instant, il veut habiter dans les cœurs par son esprit. Alors le roi actuel, Hérode, veut plaire aux juifs et attaque les chrétiens en leur faisant beaucoup de mal. Il fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean et ami de Pierre. C'est terrible et tellement triste. Les ennemis juifs sont très contents et c'est un temps vraiment, vraiment difficile pour les chrétiens de Jerusalem. Il prie et supplie Dieu. Mais Hérode recommence et cette fois-ci, il fait arrêter Pierre et le jette en prison pendant la Pâque. Mais Hérode n'est pas tranquille. Tu sais ce qu'il fait ? Il met quatre équipes de quatre soldats chacune pour surveiller Pierre, car tu te souviens, une fois, Pierre et Jean avaient été libérés de prison miraculeusement. Pourtant, les chrétiens ne sont pas violents. Ils ne sont ni des soldats ni une armée, car Jésus leur a appris à se battre autrement. Leurs armes, c'est l'amour, la vérité, le pardon, la prière. Ce sont des armes spirituelles. La Bible nous dit que nous sommes des soldats spirituels. Les chrétiens ne rendent pas le mal pour le mal et ils comptent sur le secours de Dieu. Alors ils prient, prient encore et encore chacun et tous ensemble dans des maisons où ils se cachent. Mais est-ce que leur prière monte jusqu'à Dieu ? Jacques n'a-t-il pas été tué ? Dieu a-t-il oublié ses enfants ? Et ils continuent à prier en faisant confiance à Dieu et à son amour parfait. C'est une guerre dans l'invisible. C'est dur, n'est-ce pas ? Dieu nous dit que nous ne savons pas comment prier, mais que le Saint-Esprit transporte nos prières de manière à être entendus par Dieu le Père. Jésus a aussi promis aux disciples avant de partir que s'ils prient en son nom, il leur répondra favorablement. La Bible dit aussi que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est là donc la formule gagnante pour que nos prières soient entendues au ciel et pour obtenir ce que nous demandons. Ça veut dire que tu recevras tout ce que tu demandes à Dieu si tu vois dans la Bible que c'est sa volonté et si c'est dans le nom de Jésus. Alors ce n'est pas le nom qui est magique, car tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent Jésus, surtout en Espagne. Non, ça veut dire si c'est selon la vie de Jésus, comme on le voit dans la Bible. Par exemple, si tu demandes un jouet, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ou si tu demandes un malheur pour ton ennemi, c'est contre ce que Jésus a vécu, donc tu ne l'auras pas. Il n'a pas promis de nous guérir de nos maladies ou de nous éviter la souffrance, puisque tu vois dans la Bible que Jésus a beaucoup souffert. Tu peux le lui demander et il peut te l'accorder, même ton jouet, mais rien ne l'y oblige et tu dois l'accepter. Le repos, la joie, le bonheur nous sont promis pour le ciel, donc nous les aurons à ce moment-là. Il y a encore une dernière condition pour recevoir une bonne réponse à nos prières. Il faut les faire par la foi, en croyant que Dieu va les accomplir, toujours uniquement selon ce que la Bible nous enseigne. Alors, crois-tu que Dieu va libérer Pierre ou qu'il va mourir comme Jacques ? Tu le sauras dans la prochaine histoire !